Chers parents, bonsoir ! Bonsoir ! Bon, en tout cas, ça fait beaucoup de joie quand je vois aujourd'hui 5 ans, je me dis « waouh ! » Je vois encore les premiers jours quand le centre a été inauguré par le chef de l'État, M. Félix, il s'est qu'il est sur le mot. Et après ça, il fallait d'abord que les parents puissent accepter de laisser leurs enfants venir. C'est pas tout le monde qui laisse son enfant partir comme ça, sans savoir comment ça va se passer là-bas, parce que ce sont souvent les enfants qui n'ont pas la parole, qui ne sont pas verbales. Donc, tu ne sais pas si on va le faire du mal, si on va le taper. Et la confiance-là, il n'y en avait pas encore, alors il fallait faire des portes à portes. On était obligés de faire des portes à portes, de convaincre des parents, à chaque fois, les expliquer que notre présidente, elle aussi, est la deuxième enfant autiste. Ce n'était pas facile, mais on y est, donc Dieu merci. Franchement, je remercie Dieu pour ça. Congotisme, ce n'est pas une école, c'est un centre de diagnostic et de récréatif. Au début, on a commencé en 2019, c'était juste avec les professeurs Moukaw qui n'est pas là. Ils faisaient le diagnostic, après, on orientait les enfants dans des écoles. Mais, souvent, quand on appelle les parents, ils disent, non, l'enfant est à la maison parce qu'on n'a pas d'argent pour payer et tout et tout. Et, des fois, on a appelé les écoles aussi. On t'explique que nous avons des éducateurs ici, des psychologues, des logopètes. Il faut les payer et, souvent, je tiens à signaler que les écoles aussi ne sont pas prises en charge. Donc, chez eux aussi, ce n'est pas possible. Donc, on était coincés. Et ils étaient coincés, nous, on était coincés. Alors, je dis, on va créer un centre récréatif. Au moins, ça sera comme si tu es à la maison, tu viens, tu joues et puis tu rentres chez toi. Tout à ce achat qu'il est autiste, mais, souvent, n'aime pas trop les séries, je peux dire. Ça veut dire, un enfant autiste, tu le fais asseoir, tu le dis, écris ça, il ne va peut-être pas écrire. Mais, des fois, en jouant, il peut sortir des choses. Et, nous, on a joué sur ça dans les centres avec des gestes socio-éducatifs, la zothérapie, l'écriture, le pâte à modeler, petit à petit. On a vu qu'il y avait trop d'enfants. On a dit, on va ouvrir un autre centre. Et, on a ouvert le centre de Tchangou parce qu'une fois, on avait fait la descente à Kimbanse, qui est là-bas. Il y avait beaucoup de parents qui ont amené les enfants ici à l'Ibété pour les faire diagnostiquer par le professeur Moukaw. Mais, une fois qu'ils ont fini les diagnostics, ils sont retournés dans des maisons. Alors, ils ont dit qu'ils n'ont pas de moyens. On a fait... On s'est dit, bon, on va ouvrir quelque chose à Tchangou pour les faciliter. Quand on a ouvert là-bas, il fallait faire l'appel aussi aux gens de bonne volonté. Parce qu'il ne faut pas oublier que, qui dit un centre ou bien une école, il faut payer ces gens-là. Ce n'est pas gratuit. Quelqu'un ne vient pas travailler chez toi et puis tu lui dis merci, tu es gentil. Il faut les payer. Alors, ce n'est pas tout le monde qui va accepter de venir travailler gratuitement. Voilà. Parce que c'est bien de dire que c'est gratuit, mais on ne va pas juger non plus les écoles parce qu'il faut payer ces gens-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? À cause de la gratuité, on était obligé de changer beaucoup de psychologues, beaucoup de logopèdes. Parce que beaucoup, ils commencent un mois, deux mois après, ils disent, moi, je ne reste plus. Je dois donner ma vie. Il part. Du coup, il n'y a plus personne. On a changé au moins trois logopèdes. Trois psychologues. Le troisième, je lui ai dit, papa, un peu de patience. Si on commence à toucher quelque chose, on va te donner. Et lui, il est resté, Dieu merci, l'affaire sociale commence à nous subventionner. Et là, maintenant, on lui donne quand même quelque chose. Donc, quand on a ouvert Akimatsheke, après, on voit toujours qu'il n'y a pas d'enfants qui viennent. Le centre n'est pas toujours plein. Deux ou trois, cinq enfants. Je dis, ah, mais, on a dit, bon, ils sont au centre, ils en ont pas gratuit. Pourquoi ils ont été? Pourquoi ils ne viennent pas? Après, heureusement qu'on avait pris le numéro de téléphone parce que c'est Mathias, c'est un suisse qui était venu, qui avait avec nous. Il a dit, maman, il ne faut pas en décoordonner toujours parce qu'il faut avoir des nouvelles après. Et quand on les appelle, madame, il y a longtemps, vous avez un skid enfant et tout, on vous voit par maman. Nous, on habite loin. Comment on va venir là-bas? Non seulement le centre était gratuit, mais il nous demande des transports. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, il n'y avait pas de transport. Alors, je me suis dit, non, moi, je suis venu pour ça. Si vous croyez que ça va me décourager, vous vous trompez. J'ai commencé à taper des portes pour trouver le moyen d'avoir même un véhicule. Et nous avons eu la chance. On a trouvé un parent qui avait aussi un enfant autiste, qui est une autorité, je ne vais pas citer son nom. Il a dit, moi, au nom de mon fils, je vous offre un bus. Il nous a offert le premier bus qui commençait à faire les navettes dans presque les 24 communes de Kinshasa pour faire le ramassage. Et le bus faisait des tours parce qu'un seul tour, ce n'est pas possible. Du coup, comme il y avait le bus, du coup, par magie, beaucoup d'enfants commençaient à fréquenter le centre. Bon, je ne vais pas les juger, mais quand même, si je veux que mon fils fréquente quelque chose, je peux l'accompagner. La moindre des choses. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? Les chauffeurs se réveillaient à 4 heures du matin à cause de l'embouteillage. Ils faisaient le premier ramassage à 5 heures. Il y a des enfants qu'on prenait à 5 heures du matin, à côté de Montgafoulalabar. Deuxième tour aussi, mais ce n'était pas suffisant. Après, on a cherché. On a eu la chance, on nous a offert encore deux bus. À partir des trois bus maintenant, on a mis à Tchangou. Et il y a des enfants qui habitent mal, qui collent là-bas, dépassaient l'aéroport. Ils vont faire des ramassages. À 5 heures, 36 heures, ils amènent les enfants. Ils profitent des activités. Et c'est comme ça qu'ils commencent à grandir. En même temps, à Mbiza, on n'avait pas. Alors, on s'est dit, notre but, c'est de faire dans les quatre districts. Après, on a ouvert à Lukunga. À Lukunga aussi, on a acheté un autre bus. Là, on a cinq bus. On a trois centres. On a plus ou moins 200 enfants. Ce n'est pas rien. On tient de mettre plus de couche. Ils vont tous à la toilette. Il y a des enfants qui n'étaient pas verbales. Ils commencent à parler maintenant. Il y a un enfant qui s'appelle David. Lui, il s'est complètement débloqué. Il a même quitté le centre. Il est parti. Comme quoi, quand on veut, on peut. Petit à petit, on est arrivé là où on est maintenant. Mais je tenais à signaler une chose. Moi, j'ai quitté le pays en 92. Ça fait plus de 30 ans que je suis à Bruxelles. Alors, je ne connais pas très bien Kitshasa. Mais j'arrive à travailler ici. À rester ici. Je viens pratiquement tous les mois. C'est parce que, dans ma vie, il y a un homme. Je ne sais pas quoi dire. Parce que si mon mari n'était pas là, je n'allais pas venir faire le centre ici. Malheureusement, il est dans les embouteillages encore. J'aurais voulu qu'il soit là, mais il va venir. C'est vraiment... Surtout, je m'adresse au papa. Les couples, s'il vous plaît. Si vous avez un enfant autiste, ce n'est pas la faute de la maman. Si moi, j'ai fait le centre, c'est parce que mon mari était là pour moi, pour nos enfants. Je vous signale quand même que nous avons deux enfants autistes. L'aîné a 27 ans et le deuxième a 25 ans. Ce sont des enfants très grands. L'aîné, il mesure 1,94 m. Il va venir, vous allez le voir. Ce n'est pas facile. Il y a toujours des petites choses qu'on doit aider, on doit faire. Mais quand je suis ici, mon mari est là-bas avec eux. Je ne sais pas, il y a des papas ici. Peut-être la femme là, elle n'a pas de chance. A cause d'elle, j'ai un enfant handicapé mental, tu as chassé ta femme. Là, tu es en train de condamner ton enfant encore double, deux fois. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Le congothisme est là, la porte est ouverte. Nous sommes ouverts de 8h à 13h. Et voilà, je souhaite bonne fête à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Au projet à impact visible. Chers amis, comme on vient de m'annoncer là, je m'appelle Ino Potiboué, les pères biologiques de Clévy-Bodiboué qui fréquentent ces centres récréatifs. Eh bien, mon fils est né comme tous les enfants. Il fréquentait même l'école maternelle. La première année, la deuxième, mais comme il ne parlait pas, moi je croyais que ça va se décanter. Quelques années après, j'ai constaté que ses frères évoluaient quand même sur le plan mental. Regardaient les films, mais lui était statique au dessin animé vraiment enfantin. C'est là où j'avais déjà compris que non, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Alors, la prévoyance oblige, j'ai été obligé de l'amener chez un médecin nérologue. Ce dernier a fait des examens minutieux par rapport à cela, ne l'écombranaient qu'il ne m'avait pas dit exactement de quoi souffrait mon fils. Mais, il avait quand même établi une ordonnance, ce qu'on appelle la prescription médicale. Et j'avais acheté des produits. au fur et à mesure que l'enfant prenait ces produits-là, il devenait de plus en plus agressif. jusqu'à tel point où je l'avais amené au centre tellement. Je crois que vous connaissez le centre en question. Mais la situation, sincèrement parlant, ne s'améliorait pas toujours. L'enfant ne faisait qu'il plairait. Il peut commencer à plairer du matin jusqu'à demain matin. Et c'était dur, dur, dur pour la famille. Et surtout, j'étais en train de me dire « Cet enfant ici, c'est vrai, nous allons intervenir. » Vous savez, lorsque l'enfant est bloqué, nous, parents aussi, nous sommes bloqués. Nous étions bloqués. Sincèrement, nous étions bloqués. Surtout, lorsqu'il s'agit de l'autonomie d'une personne, c'est très compliqué. Très compliqué. Et jusque-là, je ne savais pas encore comment nommer la maladie dont souffrait mon fils. J'avais du mal. Même pour les coiffer, il fallait que cinq, six personnes interviennent. Imaginez-vous, c'est nerveux lorsque l'enfant ne veut pas se faire coiffer. J'avais même honte des fois, au niveau des salons de coiffure, parce que j'emmenais quand même tous les enfants. Mais quand ça arrivait, maintenant, ils sont tous ah, il fallait, j'emmenais même des gens avec moi. Parce qu'il fallait les tenir. La manucure, la pédicule, n'en parlons même pas, parce que c'était terrible, terrible. Quelques temps plus, je me suis dit, avec ces produits ici, il faut qu'on arrête. Et nous avions arrêté. Et nous nous sommes dit tout simplement que non, on doit prier. un jour, j'ai été tenu à lire quand même les documents. Je me suis documenté et j'ai constaté que... et surtout au projet à impact visible des mamans élodées. Je crois à ce projet. Pourquoi ? Parce que, si vous pouvez vous souvenir, il y a des places cinq ans, jour pour jour, lorsque le président de la République, Félix Antoine, a eu le pouvoir. Et lorsqu'il a eu ce pouvoir, il a fait quelque chose que les gens n'avaient pas compris au départ. Au début, lorsqu'il a pensé aux personnes vivant avec handicap, beaucoup l'ont taxé de quelqu'un qui n'a rien à faire. D'autres ont pensé que non, il veut seulement faire juste quelque chose pour qu'on parle de lui, mais au finish, ce n'est rien. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, vous et moi, des choses vraies, des choses qui attestent que le président de la République a vu ce que les autres n'ont pas pu voir. Alors, aujourd'hui, je parle des questions de l'autisme dans le cadre des personnes vivant avec handicap. Qui pouvait penser il y a des là, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, que les personnes atteintes d'autisme, ce sont des personnes à part entière. Nous avons suivi les témoignages, on a parlé de ces personnes comme étant des sorcières, comme étant des personnes qui n'ont rien à faire avec les autres parce que ce sont des moins que rien, ce sont des personnes au fait qui n'ont pas d'identité. Mais aujourd'hui, nous avons compris que ce sont des personnes comme nous tous. Ce n'est pas ça ? Alors, je voudrais ici remercier d'abord le président de la République comme je l'ai dit parce qu'avec sa vision, il a éveillé tout le monde. Il a fait comprendre à tout le monde qu'il n'y a pas de personnes qui ne sont pas comme nous. Tous, nous sommes créés à l'image des dieux donc nous sommes des êtres humains avec des droits et des obligations. Et avec cette vision, il y a des gens qui ont compris. Et Maman Elodie fait partie de celles de ces personnes-là qui ont compris, qui ont eu à se dire que le président a raison. Alors, je me rappelle que l'année passée, au mois de novembre, après que nous ayons une autre loi organique sur la protection et la promotion des droits des personnes avec handicap, le président de la République a lancé la vulgarisation de cette loi. c'était à l'hôtel Hilton et c'était au mois de novembre 2023. Et en laissant la vulgarisation de cette loi, il a demandé à tout le monde, les institutions publiques, les secteurs privés, les associations de la société civile, il a demandé à tout le monde de s'impliquer pour qu'on donne de la valeur aux personnes avec handicap, y compris les personnes atteintes d'autisme. et aujourd'hui, moi je suis venue spécialement parce qu'on m'a parlé d'un témoignage et c'est ce qui m'a poussé, je viens tout juste du conseil des ministres, je ne suis même pas passée à la maison, je suis venue ici parce que je voudrais voir l'enfant Kassoumou, c'est ça, voilà, l'enfant Moukoko. On m'a dit que cet enfant, c'est un enfant atteint de d'autisme qui, à cause de sa fréquentation à ses centres récréatifs, a pu récupérer toutes ses potentialités. Et cet enfant, non seulement a récupéré, mais est devenu aussi un agent de ses centres. Alors pour moi, c'est l'accomplissement En fait, c'est la réponse à l'instruction donnée par le président de la République qui, lorsqu'il lançait la vulgarisation, il a demandé à ce que nous puissions respecter toutes les mesures qui sont liées à la mise en œuvre de cette loi. Et parmi ces mesures, c'était de dire qu'il faut employer les personnes atteintes d'autisme, les personnes atteintes d'albinisme et les personnes avec handicap d'une manière générale. Et là, c'est vraiment le début de la mise en application de notre loi par le secteur privé. Parce qu'ici, ce n'est pas l'État. Ici, c'est une histoire d'être privé. Et voilà que le privé nous donne un exemple à suivre. Et c'est pour cela que moi, je me suis dit, je dois venir en tant que ministre des tutelles pour voir de mes propres yeux cet enfant qui, aujourd'hui, non seulement se retrouve avec ses facultés, mais devient un exemple. Et pour nous, au niveau du gouvernement, parce que nous sommes en train de finaliser la mise en œuvre, la mise en place de notre administration, je pense que cet enfant devra devenir pour nous une experte, parce que nous avons besoin de l'expertise. Et cet enfant a vécu ce qu'on appelle autisme. Il a vaincu l'autisme. Et aujourd'hui, nous voulons qu'il partage son expérience avec les autres. Et surtout que les parents qui ont ce genre d'enfants comprennent par cet acte-là que tous les enfants, ce sont des enfants utiles. C'est une question seulement que vous prenez conscience, que vous vous déterminez à aider l'enfant. Et finalement, vous allez vous rendre compte que l'enfant, comme on dit en Nougala, « Tina tehe » et j'en ai « tina ». Donc voilà une belle pourquoi je suis en train de faire ça. et j'en ai « tina » et j'en ai « tina » et « tina » et j'en ai 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 « tina » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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